Salut à tous ces casins, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très très bon Noël. On va s'ouvrir comme promis, le dernier jour de cette semaine, on est dimanche 25, le coffret Pikachu X Collection Légendaire. Et franchement, il porte bien son nom. Il est rempli de cartes promotionnelles. On a du Latias, du Zekrom, du Palkia, du Kurem Noir, du Régiligas, mais aussi la très très belle carte Pikachu X promo qui est juste incroyable. Et trois boosters Rupture Turbo. C'est sur la chaîne, ça commence maintenant et ça fait vraiment super plaisir. J'ai pris les sleeves, non pas parce qu'on va avoir des cartes ultra dans les boosters, ça j'en sais rien, mais parce qu'on va sliver tout ça. Parce que ce sont des très belles cartes et franchement, si elles sont vraiment très très propres, je les ferai protéger. C'est toujours plus sympa pour les mettre en valeur, dont ce magnifique Pikachu. Let's go ! On donne rendez-vous tout à l'heure. Je pense qu'on va se faire une petite ouverture du soir, tranquillou, pour le coffret Pokémon Go avec Bulbizarre qui est vraiment magnifique aussi. Franchement, on s'est fait plaisir. Et après, on verra la semaine prochaine ce qu'on va ouvrir sur la chaîne parce qu'il va y avoir encore de belles ouvertures et dont des coffrets aussi anciens. On est sur un coffret ancien et je l'avais trouvé, je me souviens encore, je viens même très très bien à la Fnac. En 2 plus 1, gratuit. Voilà. Et c'était certainement il y a... Alors c'était quand ça ? 2016. 2016, ça date. Franchement, il est très beau. Allez, on met ça de côté. Il est très 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 beau. Franchement, c'est top. Regardez-moi toutes ces cartes, trop beau. Non, c'est bien, elles tombent toutes seules. Enfin, c'est bien, entre guillemets, parce que j'ai failli faire un désastre. Voilà. Il est tellement grand, ce coffret, que c'est plutôt compliqué. Allez. Alors, on a, pour moi, la plus belle. Le Pikachu X. Regardez-moi cette merveille. C'est vraiment une merveille de cartes. Elle est propre. Ouais, elle n'est pas bien centrée. Ça, c'est certain. Vous voyez le bord ici, par rapport à ici. Mais sinon, elle est super propre. Et elle est magnifique. Franchement, ce Pikachu X, magnifique. Et on sait que les X vont revenir pour la série qui va arriver l'année prochaine. Très très sympa. Allez, ça, ça en fait une. Franchement, c'est un coffret qui vaut le coup, ne serait-ce pour les cartes promo. Elles sont tellement sympas. Regardez-moi ce Régis Gégas, comme il est beau. Magnifique. Franchement, ils avaient bien travaillé ces cartes-là. Elles sont incroyables. Elles sont vraiment vraiment très très belles. Alors, il existe une variante de ce coffret avec Oupa. Je dois en avoir encore un encellé, que je garde dans ma collection de scellés. Oupa, je n'en avais acheté pas beaucoup. J'avais priorisé avec le coffret Pikachu, que je trouve vraiment magnifique. Le Palkia, qui est ici. Regardez-moi, comme il est sympa. Et on a un petit Latios derrière. Ici. Ça, c'est cool quand il y a plusieurs Pokémon dans une carte, comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a de la mise en scène. Et c'est ce qui se passe ici, comme le Zekrom avec le petit Palkia derrière. Magnifique. Et on a encore ici Latios. Et la dernière carte, qui est le Kyurem Noir. Je crois qu'il est tout seul. On va regarder ça ensemble. Ici, Kyurem Noir. Ouais, ouais. Ah, elle est magnifique. Franchement, il a l'air de se battre peut-être contre quelqu'un. En tout cas, elle est très très belle. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose dans les trois boosters ? Alors, franchement, en ce moment, on n'a pas énormément de chance sur les ouvertures. Pas énormément. Donc, peut-être qu'on va avoir quelque chose sur ces boosters-là. Et franchement, si on a quelque chose sur Rupur Turbo, je serais très très content. Énorme. Un coffret avec autant de belles cartes, c'est quand même assez énorme. Il y a 6. Alors, forcément, on a les illustrations avec des turbos. Et regardez-moi ce Léviator, comme il est excellent. On va le garder en dernier. Je trouve que l'illustration est ouf. Franchement, elle est oufissime, l'illustration. Allez, on va essayer d'avoir quelque chose. On est sur la série XY. Donc, on va faire du 1, 2, 3. Et comme je vous ai dit, on peut avoir très très belles cartes. Et il y a aussi les turbos. Alors, les turbos, bon, je ne suis pas toujours fan. Il y a des turbos sympas, mais d'autres moins sympas. Allez, Cryptéro. Troisième œil de Kinesis. Allez, on a un petit Brac-Batracnée. Zébiberon. Coquillas. Oh, magnifique. Regardez-moi le travail qu'il y a sur le décor avec Psycho-Quack. Brosselum. Oh, celle-ci est vraiment magnifique. Ramolos avec Kwanaton. Coquillas derrière. J'adore. J'adore. C'est vraiment bien foutu. Une très belle reverse avec l'O-Class. Et malheureusement, on a Tangalis en rare. Alors, je dis malheureusement parce que tout simplement, on veut voir des ultras. On veut voir des ultras dans cette ouverture. Même s'il n'y a que 3 boosters. C'est simple. C'est comme un tripac. Voilà. C'est comme si on ouvrait un tripac. C'est comme un tripac. On ne dirait pas, mais c'est ça. Allez, Enigme du temps. Arcanin qui est vraiment magnifique. Très très sympa. Bratracnée. Corayon. Venali. Chlorobule. Grenousse. Electac. Qui est vraiment magnifique. Allez. On a la petite turbo qui tombe. Ça, ça fait plaisir. C'est une petite ultra avec des séliandres. Des séliandres, pardon. Qui est pas mal. Voilà. Je ne suis pas fan. Je ne sais pas quels sont les autres. Oh, en Finobi, c'est sympa. Franchement, elle est très très belle en Finobi. Voilà. Le petit turbo. Il y en a des plus sympas que d'autres. Celle-ci, bon. Je pense qu'on peut trouver mieux que des séliandres en cartes turbo. Après, je me souviens d'un très très joli coffret turbo avec une jumbo en version turbo. Je crois que c'était Arcanin qui était sorti chez Micromania à l'époque. Il y a eu du déstockage un petit peu de partout. Allez, le dernier booster. On croise les doigts. On est encore en lisse pour aller tomber une ultra. On a une demi-ultra, on va dire, avec cette très belle turbo. Enfin, c'est très belle. Cette moyenne turbo. Je vais être honnête. Cette moyenne turbo. Allez, let's go. La petite potion. Oh, Croix-Poral. On a eu en Finobi, Croix-Poral. Le ballon explosif. Grenouche, comme ça, à toutes les séries. Electek. Le petit grindu en Psystiri. Staric, qui est super joli. Rapion en reverse. Et malheureusement, on aura Mistigree en rare. Donc, une petite turbo pour cette ouverture. Mais je ne vous cache pas que le coffret, on l'ouvre surtout pour ça. Ça, c'est cadeau. C'est dans le coffret. Il y en a six et elles sont incroyables. D'encore un commentaire. Laquelle vous préférez ? L'Athias. Le Pikachu. Moi, c'est le Pikachu, évidemment. Régigigas, Kyorem Noir, qui est magnifique. Et Zekrom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, tout à l'heure, on va s'ouvrir du Pokémon Go. On aura certainement beaucoup plus de chance. En règle générale, j'ai plus de chance sur Pokémon Go. Allez, on se dit à très vite. Ciao, ciao.